Bon, je réessaie une x-ième fois de conserver ce souvenir d'un entretien avec Kathleen Soubry Lors du sommet sur l'éveil qui s'achève demain matin, heure d'Europe Je vous laisse découvrir ce dont je parle Et vous comprendrez dans un autre message après Alors, on y va Faut que je le parte Non Ici Oui, c'est vraiment ce qu'on adore chez toi Enfin, si vous, je peux parler pour moi Moi, c'est ce que j'adore chez toi C'est mon authenticité Je sais qu'avec toi, on peut parler de tout Il n'y a pas de tabou C'est vraiment super agréable Et d'ailleurs, justement, moi, je pense qu'il est On va délivrer qu'il est l'heure Peut-être faire un petit tirage Si tu veux, tu peux poser une petite carte Alors, le tirage de cartes Les questions qu'on me pose souvent, c'est Kathleen, comment on fait un petit tirage de cartes ? Il n'y en a pas des bons ou des mauvais Je sais qu'il y a aussi toute une série de choses Mais bon, c'est vrai que moi, je ne plais pas à tous les médiums Je ne plais pas à tout le monde Parce que c'est vrai que moi, les cartes, on peut tirer On peut prêter les jeux de cartes Je sais qu'il y en a qui n'aime pas, ça, on ne peut pas tirer Il n'y a que les médiums qui peuvent tirer les cartes Alors, chacun a ses croyances Ma croyance actuelle du monde Moi, qui ne sais rien du tout Je suis très à l'aise avec ça Aujourd'hui, ce que j'expérimente, c'est que moi, je prenne mes jeux de cartes Après, je fais un peu tout ça, je les récupère, c'est tout Ça, c'est parce que je suis un peu en mode sorcière À ce moment-là, je peux faire un petit peu les ados Je prenne mes cartes, je prenne autant Moi, je n'ai pas de souci avec ça Au niveau du tirage de cartes, je regarde toujours quand même dans quel esprit je suis Est-ce que je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur Parce que c'est vrai que si on est fort lourdé, triste, pas bien C'est difficile, l'énergie qu'on va vécu Et dans les cartes, elles vont être un feu des mêmes Dans l'interprétation du message On va être un petit peu plus négatif C'est vrai que je regarde ça Et ce que j'aime aussi faire, c'est que je pousse les pieds à plat Je me recentre Ma façon de me recentrer, c'est simplement J'imagine des petits points blancs autour de moi Que j'inspire à l'intérieur de moi C'est juste pas la respiration Je vais simplement, je reviens à moi Et en fait, c'est comme si toutes mes énergies Je les recentrais Je vais faire ça aussi au début de la conférence L'interview ici, je vais dire Voilà, et ensuite Moi je ne ferai pas tout un cinéma avec les cartes J'ai bien fait ce qu'il veut Ici, moi je les ai justement en main, comme ceci Le jeu de cartes que je tire, c'est les animaux guides Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui a des animaux guides Je tire comme carte, c'est le coffret des animaux guides Et je pose une question, je mets toujours une intention Est-ce que tu as, par exemple, une intention spécifique De faire plutôt pour cette interview Peut-être, quelle est l'énergie de l'animal Qui peut aider cette communauté Qui regarde ici et maintenant Là pour les prochains jours Quel est l'animal qui peut le mieux nous aider son message Est-ce que ça te convient ? Ouais, parfait C'est génial, on fait ça En fait, tout simplement, on me montre la carte C'est ma façon de fonctionner Il y en a d'autres qui vont la choisir Surtout, c'est parfait Il n'y a pas de... Voilà, on la montre Ok, on va voir ce que c'est Bon C'est un clin d'oeil pour moi Wow Un clin d'oeil pour moi aussi, ma foi Moi, c'est l'année de la panthère noire dans Révélation Ça a été le thème en plus de ma... Mon accompagnement ici avec les personnes, c'est fou Les gens vont rigoler Ceux qui suivent de ma communauté, c'est partout En fait, la panthère noire, c'est le mystère de la vie Donc là, c'est vraiment la spiritualité, c'est la magie C'est le courage, la découverte de soi C'est la carte, la découverte de soi Donc là, pour le thème Révèle-toi, on est en plein dedans C'est aide à apprivoiser la peur de l'inconnu C'est vraiment l'envie de... La panthère noire, elle voit dans la nuit aussi Elle voit les choses que les autres ne voient pas Elle voit tout ce qui se joue Elle voit le monde invisible Elle voit le visible et l'invisible Donc quelque part, pour sa spiritualité Elle est complètement incarnée Elle fait le contre Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas Elle peut percevoir les messages aussi Donc je veux même... J'aime bien parfois ne pas trop dénaturer aussi le message de la personne Et qu'elle veut souligner, je le garde Je parle respect pour elle Je veux bien faire les deux C'est ça, c'est bon Donc en fait, la panthère noire, elle t'observe depuis un moment Tu hésites à bondir vers cette inconnue qui t'attirait autant et qui t'effraie aussi C'est pourtant le signe que tu es maintenant prêt à vivre de nouvelles expériences à condition de t'accepter de lâcher prise Si c'est chaud, c'est un concept Donc tu dois faire taire ta peur Et un mental surcroît qui retarde ce moment d'aller de l'avant pour toute confiance Ne reste pas là, en retrait, à regarder passer la vie et les opportunités Si tu restes confiné dans cet espace connu, c'est une façon de ne pas prendre ta vraie place dans le monde Et tant d'apprivoiser les angoisses et d'aller explorer plus loin Donc de grandes découvertes sur les autres et sur toi-même L'incertitude fait partie de la vie Et la panthère noire saura t'accompagner au-delà des frontières sécurisantes Que tu t'es fixée L'aventure envoie la paix C'est marrant parce que c'est en fait tout le thème de cette interview Mais j'allais dire, on pouvait pas avoir une carte plus proche C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard, moi je sens que c'est fluide, le message me passe Voilà on parlait des personnes qui étaient en transition Voilà on sent effectivement le doute, c'est normal, la panthère va venir télécharger Souvent les gens me disent, ok mais j'en fais quoi de la panthère ? Alors je vais donner quand même une petite astuce jamanique Parce que moi les animaux qui voire m'accompagnent dans ma vie de tous les jours Des alliés aussi qui viennent de temps en temps Qu'est-ce que j'en fais ? En fait je pense très fortement à eux Je me connecte vraiment à la panthère noire, je me connecte à cette énergie là Je la visualise devant moi, toute sa puissance Et en fait je ressens de l'énergie qui monte dans tout mon corps En ayant bien sûr accès aux informations que je vous ai données maintenant La magie, la découverte de soi, vraiment le côté un peu mystique Donc la nuit, avoir accès à tous ces messages, aussi aller voir au delà Et ça me donne de l'énergie quand même Ok j'y vais un peu en mode panthère noire Quand j'ai des doutes je me dis ok, le panthère noire arrive à ce moment là Elle me dit t'inquiète ça va bien se passer, continue, avance Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre à faire Au début on est pas habitué parce qu'on nous a pas enseigné, on nous a pas éduqué là-dedans Et moi ça m'aide beaucoup, je veux vraiment faire appel à eux Parce que je ressens leur énergie, je les visualise, je les vois, je le sens C'est comme si je devenais la panthère noire avec toutes ses énergies Et toutes ses caractéristiques Donc ça me permet d'avancer facilement Voilà c'est vraiment important d'essayer en fait Et puis on ressemble bien, c'est normal, puis on s'en est typiquement, c'est étonnant Ah je sens que j'ai du courage, ah j'ai une question, je vais vous demander Comment la panthère noire réagirait face à cette situation là Pour prendre le temps pour inspirer son énergie en voie avec ses caractéristiques Et c'est dire ok, alors ok, j'y vais quand même, je sens Même si j'avais pas toute la réponse, elle m'a dit va vers l'inconnu Même si c'est pas très clair, j'aurais toujours d'être mort, c'est ok Et c'est simplement ça, c'est se faire mettre ça Et c'est complètement appalpable, c'est comme j'ai dit Oui et puis c'est pas un jeu aussi, et pas jouer avec la vie quoi Donc on vient même, enfin, on se prend vraiment beaucoup trop au sérieux parfois Est-ce que oui ? C'est vrai ? C'est des dramas, même parfois je m'observe, je me regarde et je fais Ok, c'est bon t'as fini, mais après beaucoup d'amour Parce que je fais un peu la drama là, quand je suis un peu fatigué Il y a Calimero qui s'en vient avec sa grande coquille Je lui ai dit que ma grande coquille coûte trop, ben un jeu Et moi je lui ai fait ça, et elle a fait ça Et je lui ai dit ok, alors on va jouer maintenant Tu vois, alors j'arrive à sortir de mon corps et je me faisais Ok, qu'est-ce qui se joue ? C'est de nouveau Calimero qui vient, qu'est-ce qui se joue ? Et en fait, on se lâche la grappe, on rigole Après je me marre, je lui ai dit ok, je sais que ça arrive, c'est parti en 3 secondes Mais oui, c'est ce que je trouve vraiment très drôle aussi En tout cas, moi quand ça m'arrive, c'est une chambre de voix Alors, j'arrête là-dessus parce que vous allez mieux comprendre Dans un prochain message